Nous allons maintenant voir la différence entre vitesse angulaire et vitesse linéaire. Pour faire cette différence entre vitesse angulaire et vitesse linéaire, évidemment, il faut que nous ayons un mobile en mouvement circulaire. Et donc, pour avoir la vitesse angulaire, la vitesse angulaire qu'on note ω, c'est l'angle balayé en un certain temps. Ça, c'est la vitesse angulaire, donc angle balayé, ça paraît bien logique. Donc, imaginons ici, hop, on balaye un certain angle en un certain temps. Alors, il y a aussi la vitesse linéaire. La vitesse linéaire, elle, c'est la distance parcourue en fonction du temps. Alors, une distance qu'on peut connaître facilement, c'est la distance ici, c'est-à-dire le périmètre du cercle. Donc, le périmètre du cercle, c'est 2πr. Alors, le temps qu'il faut pour faire un tour complet, on sait que le temps qu'il faut pour faire un tour complet, c'est la période. Et donc, la vitesse linéaire peut se calculer en faisant 2π fois le rayon sur la période. et la vitesse angulaire peut se calculer en indiquant l'angle balayé en un certain temps. Évidemment, la vitesse angulaire, du coup, aura communauté des radians par seconde et la vitesse linéaire, elle, des mètres par seconde. On peut, du coup, rajouter que la vitesse angulaire, l'angle pour faire un tour en radian, ce sera 2π. Sur le temps total pour faire un tour, ce sera donc aussi la période. Et donc, la formule pour calculer la vitesse angulaire est 2π sur t.